Pardon, j'ai même demandé à mes frères de rentrer un peu dans l'opposition, mes camarades, et les autres que les autres. On n'a pas compris. Tous ceux qui venaient dans notre radio, là, que nous aimons, venaient dire, non, tu parles parce que tu es une ancienne, on ne t'a pas repris. Je dis, je dis, attention. Je m'ai même dit, il y a un mois, je suis passé dans les médias, qu'est-ce pas là. Je dis, attention, à mon président Ligui. Si tu mets le PDG à ton dos, tu vas échouer. Laisse le PDG de côté. Tout le monde, même on m'attaque une fois, oh non, un raconte-là parce qu'on ne l'a pas récupéré. Ok. Moi, j'ai envie de demander une chose. Président de la transition générale, président, qui êtes-vous exactement ? S'il nous répond, s'il répond à cette question, on aura la solution. Depuis le début, je vous avais dit, je vous avais dit ici que Oligny, c'est un PDG. Le Bongo PDG, là, c'est devenu CTRE, CTRE PDG. C'est CTRE PDG, c'est des PDG habillés. Qui sont les PDG habillés ? Mais écoutez, depuis le début, quand ils ne nous ont pas pris, députés, pourquoi ils ne nous ont pas pris des gens comme nous ? Ils ont choisi leurs gens, l'Assemblée, en fait, plus des PDG, le Sénat, plus des PDG. Les minutes, on a commencé à tirer l'alarme depuis le début. Les gens nous disaient, non, laissez. On ne sait ce qu'il fait, il a lu Marquiamel. Il connaît, il fait ça pour les endormir. Après, il va taper dur. Mon oeil, mon oeil. Moi, j'ai bien fait de partir avant où ? Parce que je ne voulais pas, heureusement, que je suis sorti avant. J'allais encore me retrouver dans ce sac-là, dans ce panier-là. Non, je préfère être comme je suis. Un petit pour manger la sardine, on va manger la sardine. Mais, monsieur le président Olivier, mais qu'est-ce qui se passe ? Regardez comme nos anciens camarades, là, ils ne narguent pas le peuple. Ils sont en train de narguer le CTRI. C'est le CTRI qui nargue. Parce que quand ils sont venus chanter, le PDG, que vous cherchez, les voilà maintenant. Mais ce n'est pas nous. Nous, on voyait ça déjà depuis. C'est le président Olivier Pierre-Pouincé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? On entend maintenant le porte-parole du CTRI. Ils m'ont fombi, m'ont fombi. Ils viennent avec ces communiqués numéro 5000 ou numéro 200 pour nous dire comment ils vont réagir sur cette sortie-là. Mais mes camarades n'osent même pas assumer, mes anciens camarades. Ils ont même honte comme ils ont craché même sur un lit. Mon Dieu, quels sont ces ingrats au point d'aller récupérer la photo de Bongo, le père. C'est ce qu'ils a morts. Ils ont honte même d'assumer. Oh, félicitations. C'est le président fondateur, madame Bithouda. Il était fondateur depuis le début, non ? On n'a jamais mis les deux. On mettait toujours au Ligui et on mettait plutôt toujours Ali Bongo. Le distinguer. C'était le distinguer. Ce n'était pas tout seul. Alors, il aurait dû mettre au bon le père et puis Ali. Non, on ne fait pas ça. Il n'est même pas encore mort. Il est vivant. Vous le crachez dessus comme ça. Mon Dieu, Ligui, redac, on va te faire demain. On regarde comme on va te faire demain. Mon Dieu. Mais ça, c'est quel genre de personne ? Mais il faut passer le temps à nous dire que le dialogue social a dit ceci. C'est ce que le dialogue social a dit qu'on a mis dans la Constitution. Vous n'avez oublié que le dialogue social a dit que le BD Chinois s'est spendu trois ans avec ses alliés. Mon Dieu. Trois ans, ce n'est même pas encore un an pour commencer à agir comme ça. Mais madame la ministre de la République vient m'étenir parler. Qui était contente de venir autant applaudir là-bas la présidence avec les militants que vous-mêmes vous avez choisis pour aller au dialogue. Ça, ce n'était plus. On ne va pas dire que c'était des opposants. C'est vous-mêmes qui avez choisi vos gens pour aller au dialogue. C'est vous-mêmes là-bas qui avez décidé que le PDG doit sortir. Mais vous-mêmes, vous ne respectez même plus. Et vous voulez qu'on vous fasse confiance. Madame la ministre de la Réforme, venez nous dire. Quand quelqu'un a dit ici que ce qu'on a dit au dialogue, ce n'est pas ce qu'il sera, on a crié sur lui. Voilà maintenant. Mon fombie, mon fombie, mon cher, mon cher militaire que nous aimons tous. Vraiment, viens nous dire maintenant ce que le communité numéro 60 va nous dire par rapport à ce désordre-là. Combien vous narguer jusqu'à faire une communication qui dit qu'on soutient le PDG, qu'on soutient le président de la Constitution, Olivier Zanfou. Mon Dieu, quelle grosse arnaque, quelle grosse arnaque, avec les gens qu'on a pris, comme on fait d'habitude, des mille francs avec un sandwich et le coca. Ils ont fait même quelle rentrée. Et où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent ? Ils ne sont même pas malins, toujours grossiers. Ils auraient dû faire même semblant de faire les grosses cotisations après la cotisation comme ils nous faisaient d'habitude. Pour mentir même qu'au fond, ils ont cotisé. Même leur propre arnaque, gardant... Madame Mituga, ils ne sont pas devenus aussi pauvres parce qu'ils ont perdu nos doigts. Monsieur Patrick, je veux que je vous dise, c'est une émission de...